Musique Alors salut à tous ces années, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode avec notre ami Gaybrush actuellement sur l'île des pirates et donc la dernière fois nous nous sommes arrêtés ici où j'avais réussi à regretter enfin tout mon équipage et on a vu à la fin que le tchoc était revenu d'entre les morts et donc aujourd'hui on va pouvoir continuer notre petite aventure donc je ne sais pas trop où je dois me diriger donc je vais le faire au feeling nous sommes déjà allés par là l'entrée principale doit être fermée aussi il y a peut-être quelque chose par là on va aller vers le port ça c'est quoi ah il y a quelque chose là je n'ai pas vu est-ce qu'on peut y aller apparemment oui qu'est-ce que c'est ah brimstone c'est quoi beach machin quelque chose bon bah garçon de plage on va lui parler et je viens de voir que j'ai encore oublié de mettre mon chronomètre hum oui puis je vous aider je m'appelle guy brush ripwood pirate au long cours ripwood vous n'êtes pas le cousin de racam les carlat comment vont me filles et les jumeaux c'est qui racam les carlat c'est une belle journée pour profiter de la plage je crois que le vendeur nous prend pour quelqu'un d'autre tu veux aller faire tremper de guy brush les enfants ne doivent pas toucher aux chers putréfiés ah ça c'est à cause du nous ça mais les cadavres ne devraient pas vous gêner soit dit entre nous les zombies ne donnent jamais de pourboire heureusement qu'on les a repoussés évidemment parce qu'ils sont morts montrez moi votre carte de membre et on s'occupe de vous pourquoi vous êtes au beach club brimstone monsieur je sais pas si on a une carte de membre si vous n'avez pas de carte d'adhérent l'accès au service du club je ne me rappelle plus avec tout ce qu'on avait ramassé dans le ventre du serpent il me semble qu'on avait une carte de réservation qu'on avait utilisé au restaurant mais je ne sais pas si on peut l'utiliser ici ah mince en gros il nous faut cette carte pour tout utiliser sur la page c'est nul ah c'est ah c'est ça la carte du membre ah bah on l'a ceci prouve que je suis membre ouais on va l'utiliser ah non mais pour qui il se prend oui il l'a vu tu veux la revoir par quoi quoi qu'est-ce qu'il y a évidemment parce qu'on a la carte et pourquoi non ah qu'est-ce qu'il veut attend il vient de nous dire que il faut la carte pour pour nous rendre à la tâche et faire toutes les activités maintenant qu'on a la carte il ne veut même pas qu'on y a mais si on va y aller non mais oh si celui-là aussi il est bien allez-y tout de suite non j'y vais euh c'est un seau à glace pour bouteilles de grotte pétillant n'inquiète ce poulet huile de cuisson serviette peut-être on va en prendre comme ça un gay break il pourra faire bronzette ah en plus elles sont sales on va les prendre et on va les laver dans l'eau de glace je vais en prendre une de plus on peut en ah donc on va prendre plusieurs ah bah zut euh je pense pas qu'on puisse prendre l'huile sur la présence de du vendeur déjà qu'il ne nous aime pas cette huile est réservée au chef du stand friture ah mince mince euh oui ah oui on voit ah donc oui on a eu trois serviettes et on va les laver pour qu'elles soient plus ou moins propres avec l'eau à glace toutes les serviettes sont mouillées saucisses de poulet bec et abat broyé avec le reste l'heure est-ce qu'on tente et ouais ça donne pas trop envie non plus d'en manger donc on va aller sur la plage quoi que est-ce qu'on peut essayer de de prendre l'huile de cuisson on va essayer de le faire partir peut-être que j'utilise sur le serveur pour qu'il parte ah bah oui ça a marché du coup du coup oui on peut prendre ce qu'il y a vu qu'il est parti on va tout prendre friteuse ah mince il n'y a rien d'autre non t'en veux pas de toute façon bon il n'y a rien d'autre on va aller sur la plage on va parler à cet homme qui là ah un pauvre gay brush les sabers brûlants mais il n'a pas l'air si brûlant que ça si l'homme qui est là-bas il bronze ah tu vas te prendre les pieds hum ah mais oui le sable est chaud les serviettes les serviettes sont de la selle peut-être utiliser les serviettes je pense oui ah on peut l'utiliser plus ah oui ben ça va faire comme un comme une espèce de tapis pour que les branches puissent passer sur le sol brûlant donc on va parler à cet homme hé mais je fais comment maintenant si je dois retourner génial super mes serviettes viennent de brûler et je fais comment si je veux revenir en arrière au pire je pourrais toujours revenir pour prendre d'autres serviettes mais c'est chiant est-ce qu'il bronze on va lui parler quoi qu'avant on va essayer de prendre est-ce qu'on peut prendre la tasse oui bon on va lui parler en plus la même part remarqué je m'appelle je m'appelle Guy Brunch Stripwood enchanté de vous rencontrer monsieur Stripwood mon nom est palido palido domingo je suis content palido 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 domingo enchanté palido domingo non mais je sais pas ça servira désolé mon mignon sincèrement peut-être ne me suis-je pas bien exprimé prends ce verre et ramène-en un autre tout de suite il a l'air de d'avoir soif donc j'ai cherché à boire tout à l'heure en effet il est très palido pour quelqu'un qui bronte il est très palichon depuis juillet depuis juillet il a toujours pas bronzy on l'a remarqué oui on voit ça je dois bien admettre que mon teint est encore un peu blafard mais bientôt il y a ses couleurs de chocolat votre pâleur est vraiment effrayant c'est un primo mignon si tu dis une mode et plus il y avait rougi hé je peux me mirer sur votre merci pour tes remarques on va l'en mettre un peu avant de lui demander pour s'il jamais il connait l'île du sang non j'ai encore quelque chose à te demander on va faire un yoyo c'est trop mignon quand il parle je cherche l'île du sang savez-vous où elle se trouve non jamais entendu parler êtes-vous sûr de ne pas connaître le chemin de l'île du sang je te l'ai déjà dit mon mignon que je n'ai jamais entendu parler de cette île je n'ai jamais entendu parler de cette île vous êtes chef de projet en jeux informatique je n'ai jamais entendu parler de cette île de cette île ah ok mais qui est proche aussi c'est une grande star êtes-vous sûr de ne pas connaître le chemin de l'île du sang je te l'ai déjà dit mon mignon que je n'ai jamais entendu parler de cette île ouais je ne te crois pas peut-être qu'il faut lui me parler encore pour qu'il nous crache le morceau oui ça on l'a remarqué et bien on s'excuse oui mais on n'a pas notre information c'est une dommage ils ne connaissent pas oui ouais ouais bon d'accord bon ok on va te chercher ce verre alors j'espère que en nous cherchant ce verre tu nous payes bien ton pourboire j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une barrière donc je pense qu'on va l'utiliser et je ne sais pas où ça va nous mener donc on va voir parce que du coup peut-être ouais ça va peut-être nous permettre de sortir de la plage vu que du coup on ne peut pas revenir en arrière on n'a pas les serviettes vu qu'elles ont brûlé à cause de la chaleur du sable et comme monsieur a soif je crois qu'on va retourner à Porto Polo pour ben ben tiens retourner voir notre notre vendeur de limonade et je ne sais pas si vous vous rappelez mais voilà mais quand Gamebrush a essayé la première fois d'en boire il nous a fait une farce en fait le verre enfin la tasse elle est trouée et donc ce qui fait que la limonade elle tombe dans cette caisse et malheureusement comme il dit la maison ne fait pas remboursement donc je pense que comme on a une nouvelle tasse qu'il faut qu'on essaye de la remplacer pour avoir la boisson la limonade pour notre 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 homme qui bronze voilà j'avais oublié son nom donc du coup je pense qu'il faut qu'on lui part pour détourner son attention et utiliser la tasse ouais ouais j'en cible douloureuse peau mat mal de dents hémorragie réveil d'anciennes blessures diarrhée blocage des reins et mort subite peut-être combattre les malades ouais non mais son léger parfum citronné laisse un doux souvenir en bouche au revoir petit voyou au revoir monsieur je vais voir donc ça c'est la tambale ah oui d'accord ah ben voilà il fallait en fait qu'on utilise la tambale pour se détourner son attention donc maintenant on va pouvoir lui demander de la limonade donne moi de la limonade au lieu de voilà un euh non par les kini donne moi encore un peu de limonade petit escroc ça fera un écu ah ben non ah ben non j'ai un peu moi c'était pour l'autre au moins au moins c'est rassurant elle est bonne sa limonade elle n'est pas empoisonnée oh le pauvre oh le pauvre oh il est parti bouder c'est mignon ah ben du coup il ne pourra plus harceler il ne pourra plus tromper les gens bien fait donc on va ramasser ce qu'on a besoin la tabale aussi ah mince c'est une cruche vide ah mince tu as tout bugué les brushes euh génial euh ah oui la cuve de teinture ah ben ah ben on va peut-être euh est-ce qu'on peut remplir à la place de la limonade de ouais on va faire ça on va utiliser cette cruche avec la teinture rouge donner à boire enfin voilà un autre homme qui est en train de poser sur la plage et qu'après il pourra nous donner une autre pourboire euh non non mince je ne veux pas retomber dans la bouche du serpent les brushes ah non ah bon c'est bon euh la cabane page du brainstorm la cabane donc maintenant on ne passe plus par l'isam on passe directement par la barrière donc du coup on va lui donner cette imbale euh ah mince il faut lui donner un verre et on va lui servir je vous ai apporté ah mais j'y pense le verre il est troué donc du coup la teinture il va carrément tomber sur lui en même temps celui-là il est donné un petit air de bronzer parce que du coup la teinture elle est rouge j'ai du coup bah lui il est tout pâle euh voyons voici votre boisson tu fais un gentil tome des enfin un garçon des sables les gars il marche garçon de plage du moins maintenant il est tout rouge tout rosé il y a une carte sur le dos c'est ça c'est quoi il y a une carte sur le dos impossible de mémoriser cette carte elle est bien trop compliquée euh ah j'y pense peut-être si on met de l'huile enfin genre lui proposer un petit massage peut-être que enfin là il va le masser et puis il y a du coup euh euh non d'accord je crois qu'en fait on a fait cuire son dos et je pense que du coup bah oh mais c'est dégueu comme on a fait cuire son dos on va peut-être pouvoir prendre la carte oh non mais c'est trop dégueu oh 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 c'est trop dégueulasse voyons euh c'est la carte de l'huile du sang qui pèle sur le dos de Palido ah donc on vient d'avoir la carte de l'huile du sang dans du tout du coup on va pouvoir aller sur l'huile du sang vu que maintenant on a on a la carte donc on va retourner essayer d'avoir le bateau là à la cric ce que comme ça on pourra avoir notre équipage ah ouais il y aurait une d'entre les morts celui-là je pense en avoir fini avec celui-là je vais délivrer mon armée de mort vivant et cette fois une laine sera mienne il y aura fait au fond des enfers quand tu connaîtra le souffle embrasé de mon baiser sur tes lèvres ce qui fera de toi mon épouse morte vivante et j'écraserai quiconque t'entra de se mettre sur mon chemin flamme et pestilence me pusser comme gay brush j'aurais préféré que tu le restes pour de bon voilà donc du coup on va retourner à la rite des dangers et tenter à nouveau d'avoir le bateau parce que je suis sûre que c'est ce bateau là qu'il nous faut pour pour avoir pour nous rendre sur les lissons parce que ça m'étonnera que la petite barque qui est au niveau de la cascade puisse nous permettre d'y aller avec l'équipage que j'ai recruté donc plus vite qu'elle est proche je crois pour la petite barbe plus vite c'est dommage tu me rames trop lentement on dit que je suis une tortue mais je crois que j'ai trouvé plus plus lent que moi yaga et brush j'ai essayé de faire un truc parce que si jamais on nous met je me souviens la dernière fois quand j'y étais on a été ils ont donné une punition ils ont fait tomber sur la planche vu qu'on avait la barque donc du coup on a pu retomber dans la barque et faire croire qu'on était tombé dans l'eau mais je vais éviter comme ça on ne pourra plus utiliser la planche après je crois que c'est il y avait deux punitions on avait le choix entre la planche et un truc de goudron un truc comme ça je crois je suis plus sûre donc vu que la planche elle est hors service donc je pense qu'il va nous proposer celui du goudron après on verra ouais il va être étonné de nous voir à nouveau parce qu'il en est censé être mort ne cherche pas à savoir comment c'est la seule torture qui nous reste ah bah oui c'est la seule torture qui nous reste pauvre gay prêche maintenant tu ressembles à un poulet c'est une première pour nous te sens-tu humilié ? un peu mais pas plus que d'habitude dans ce cas des guérpies pauvre gay prêche non je devrais dire poulet gay prêche maintenant ah bah oui du coup tu restes comme ça on va revenir au port et peut-être aller voir au restaurant du coup parce que j'avais tenté d'entrer dans sa cuisine mais il ne voulait pas peut-être que là s'il nous voit il va peut-être nous prendre pour un poulet donc peut-être qu'il va essayer de nous de nous cuisiner j'en sais rien donc il faudrait voir on va essayer tout de même et puis si ça ne marche pas bah on essaiera autre chose mais il faut que j'ai accès à cette cuisine il doit sûrement avoir des trucs utiles pour que je puisse trouver l'aide qu'est-ce qu'on va dire on va lui dire ça les pauvres il nous fera pour un diap ah je suis où là c'est la cuisine du non attendez je suis dans le bateau et le capitaine dont il nous parlait depuis tout à l'heure c'est en fait un singe c'est ça je pensais que c'était un humain enfin je pensais plus à le Chuck enfin quoi qu'au début je pensais que c'était le Chuck mais puis maintenant vu qu'il est sur son autre bateau mais pendant tout ce temps un vrai demeuré qui a raison un vrai demeuré qui est proche je suis sûre que cette statue en or regonflera le moral de tout l'équipage avec l'argent qu'on en retirera et en attendant je suis sûre que ce singe ne comprend pas un traître mot de ce que tu es en train de lui raconter ouais vu que j'arrive à mes 30 minutes de vidéo je pense qu'on va s'arrêter là pour pour cet épisode-ci et donc j'espère que ah t'as l'air d'éditer si la personne ben j'ai hâte de savoir pourquoi et donc je disais que ben j'espère que l'épisode vous a plu et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et puis si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé donc ben je vous dis à bientôt et à plus ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz